On a 4 millions de voitures qui sont fabriquées aujourd'hui en Europe et qui sont connectées par an. Et on évoluera à 16 millions de voitures fabriquées avec de la connectivité embarquée à horizon 2025. Les utilisateurs ont envie aujourd'hui de retrouver dans leur cockpit de voitures le prolongement de la maison et d'utiliser les mêmes services et de consommer les mêmes contenus que ceux qui sont à la maison. Donc les voitures sont déjà connectées et les constructeurs automobiles et les opérateurs télécom dont Orange ont travaillé ensemble pour amener cette connectivité dans les voitures à des fins d'aide à la navigation comme l'information trafic connectée comme la notification de zones de dangerosité pour le conducteur et puis également pour des services d'infodivertissement avec de la musique en streaming voire même de la vidéo à la demande pour les passagers de la voiture. Dès aujourd'hui, dans une voiture récente, on a la possibilité d'interagir avec sa voiture depuis son smartphone à distance. L'intérêt de ces nouvelles fonctionnalités et de ces services qui sont à la fois disponibles depuis son smartphone et dans la voiture, c'est de faciliter la vie au quotidien des usagers. Aujourd'hui, quand je suis au volant d'une voiture connectée, ce qui change pour moi, c'est que je suis au courant de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se passe le long de mon trajet et à destination. J'ai par exemple la possibilité d'être détourné sur un itinéraire qui me permettra d'arriver plus rapidement à ma destination, de pouvoir anticiper et réserver une place de parking sur un parking que j'aurais sélectionné depuis mon système de navigation autour de ma destination. Demain, les changements majeurs, c'est la possibilité pour les utilisateurs et le grand public d'utiliser leur abonnement Orange directement dans la voiture. La 5G que Orange va déployer va permettre à ces véhicules qui vont devenir autonomes de se parler à des fins de sécurité et de prévention. Un exemple concret de communication entre véhicules, vous êtes au volant, vous êtes inquiet, vous vous demandez si oui ou non cette ambulance arrive sur votre voie, si vous allez devoir vous ranger. Avec la voiture connectée de demain, vous serez directement notifié et vous saurez que vous devez vous écarter pour laisser passer cette ambulance. Cette voiture connectée et autonome de main, elle fera partie intégrante de l'internet des objets et elle communiquera par exemple avec la ville et ses smart cities. Et moi en tant que citoyen dans cette ville, j'aurai la possibilité d'utiliser cette voiture autonome à l'acte et de prévoir mon trajet multimodal en partant avec cette voiture, en prenant un transport en commun, en me déplaçant dans la ville en mode piéton et en récupérant une autre voiture en la commandant depuis un smartphone par exemple. Orange